bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis pour commencer je tenais à en rassurer certains d'entre vous je sais que vous êtes beaucoup très inquiet les pauvres les pauvres lilith ils ne gagnent pas assez d'argent vous inquiétez pas voici ce qu'on peut trouver de publier lié aux revenus générés par lilith sur les apps mobiles regardez ce top mobile games world wide revenu pour le mois de janvier 2020 on le voit sur les revenus génériques générés sur les différentes plateformes donc le cumul l'app store et le google play store on voit bien sur le cumul rise of kingdom est le dixième jeu le plus rentable des plateformes mobiles sur sur le mois de janvier 2020 ils étaient déjà et on voit ils progressent ils avaient rebaissé en décembre je vous en ai parlé au mois d'octobre et donc là il remonte son dixième au général on le voit que sur l'app store on voit que beaucoup de joueurs jouent sur soit sur émulateur soit sur android puisqu'ils sont pas dans le top 10 de l'app store en revanche au niveau du google play store ils sont quatrième donc ils sont vraiment très très bien classé on le voit il n'y a pas de souci pour eux vous le savez évidemment c'était ironique il génère du cash à mort donc ils sont très très détente on le voit bien pour continuer les amis parlons de notre très cher ami baba qui vient de se faire remarquer et vous allez le voir ce n'est pas parce que on est le plus gros des pay to win ou l'un des plus gros les pay to win qu'on ne pense pas forcément aux autres je vous en avais déjà parlé du fait que c'était généralement voire tout le temps pour un joueur très apprécié baba on en avait parlé dans les différentes vidéos du kvk saison 3 je vous mets le lien de la playlist si vous avez raté cette cette playlist sur le kvk saison 3 en haut en description de cette vidéo et bien évidemment les amis pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 vous le savez je vous le dis à chaque fois n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si le contenu vous plaît ça aide énormément le développement de la chaîne donc regardez ce que baba a publié il a publié ce screen de cet échange qu'il a eu avec le support vip on le voit et c'est peut-être un coup de com je ne sais pas mais en tout cas c'est très sympa de sa part il a aucune obligation de le faire bien évidemment et vous le voyez il demande au support vip alors faut savoir déjà en support vip s'il est en contact avec charles martel moi je suis pas en contact avec charles martel c'est vraiment les tous premiers qui ont eu accès au support vip qui ont accès à charles martel comme interlocuteur et il leur demande s'il vous plaît rajouter pour mes amis freeplayers des nouveaux épiques eux aussi ils ont besoin de s'amuser je suis l'un des plus grands des plus importants joueurs pay to win donc d'un peu d'un des plus dépensiers c'est pas important pour moi mais s'il vous plaît n'oubliez pas que la plupart des joueurs sont des freeplayers merci signé baba et le support lui répond que c'est très gentil de sa part d'avoir de penser aux joueurs les moins puissants et ne vous inquiétez pas beaucoup des nouveaux équipes des nouveaux commandants épique sont en préparation donc en tout cas pour ceux qui en doutaient on a la confirmation après ça n'engage à rien on a la confirmation que des commandants épique des nouveaux commandants épique sont bien en préparation confirmé par le support vip on ne sait pas quand mais au moins on a une info et elle est forcément fiable puisque pour le moment je n'ai jamais vu moi j'ai jamais vu constater de communication fait par le support vip qui était fausse c'était même plutôt l'inverse ils contredisent même les autres supports et disent souvent rétablissent souvent la vip la vérité on l'a bien vu par exemple avec le patch de la e et suite à ce poste de baba voici le même qu'on a vu apparaître un baba qui porte les freeplayers c'est ce qui a été mis après en réponse à ce poste par la communauté évidemment suite à son poste qui est passé sur fb on a eu beaucoup beaucoup de replay puisque ça a été une action très appréciée donc voilà passons maintenant aux évents en cours on a deux évents en cours enfin un évents en cours et on a vu pop un event et enfin on va pouvoir se blinder si vous n'avez pas fait attention si vous allez dans la ligue aux iris tac ligue aux iris aller on le voit à la nouvelle icône événement donc et dans cet événement on le voit on a le compte à rebours qui est apparu pour oeil pour le talent alors oeil pour le talent c'est pour ceux qui ne s'en souviennent pas c'est là où on mise dès le départ on peut miser gratuitement sur deux équipes qui vont gagner on a deux choix de victoire on choisit qui va gagner la ligue aux iris et après il ya trois autres choix qui sont possibles on peut monter jusqu'à cinq mais pour cela il faut acheter des packs donc c'est payant mais on a deux mises normalement si je ne dis pas de bêtises gratuites alors là je me demande comment ça va être est ce qu'on va avoir deux fois deux mises ou deux fois cinq mises si on prend les packs ou qu'une fois puisque il ya et à nubis et au russe de l'autre côté où est ce qu'ils vont nous demander de choisir directement le gagnant général puisque même s'ils en n'ont pas parlé je suis quasi sûr c'est la logique qui aurait un affrontement aux russes à nubis donc on va bien voir s'ils veulent minimiser les chances des joueurs de gagner il n'y aura qu'une fois deux chances et donc faut choisir directement sur le vainqueur des vainqueurs s'ils veulent être un peu plus généreux ils nous feront deux fois deux chances et on choisira sur sur les deux ligues les gagnants et par la suite un nouveau pari pour choisir le gagnant des gagnants et on a aussi mise de ligue et donc je vous referai une vidéo par semaine sur le sujet sur la ligue aux iris sur les mises pour qu'on se blinde d'orique et comme on l'avait prévu comme je l'avais évoqué ça commence dès lundi donc dès lundi on va pouvoir commencer à parier pour la ligue aux iris et j'espère qu'on va se blinder pour le moment excepté le coup des white tiger on ne s'est pas trop trompé je ne me suis pas trop trompé dans les pronostics que j'ai fait on voit encore les derniers résultats qui sont plutôt plutôt juste et la deuxième chose qu'on a sur le serveur j'espère que vous l'avez sur votre serveur le roi des cartes le roi des cartes j'adore donc on va se faire un tirage de roi des cartes on va voir si vous avez des stratégies pour les rois des cartes je vous en avais déjà parlé si vous avez des stratégies n'hésitez pas à me les mettre en commentaire car j'ai l'impression quand même à force de le faire qui a quand même une sorte de de diagramme derrière de récurrence sur les les schémas qu'ont qu'ils font ou sont placés le placement des cartes qui génère le placement des cartes ça me semble pas aléatoire ça il ya vraiment soit j'ai toujours de la chance soit ça me semble pas aléatoire savoir que là sur le but est de dépenser bien évidemment au maximum donc moi je vais prendre une séance puisque je vais il manque plus beaucoup de statut donc vous le voyez là je commence déjà je peux avoir que trois statuts donc j'ai de la chance j'ai des accélérateurs et j'ai que deux fois de l'or donc je vais je vais essayer d'avoir les boosts aussi mais je vise que les statuettes en or les meilleurs tirages sont quand on a et les statuettes du commandant et une statuette générique sachant qu'on en a discuté avec les commentaires que vous m'aviez laissé sur la dernière vidéo du roi des cartes c'est vraiment aléatoire le nombre de de tirages de sculptures qu'on peut avoir lorsque l'on est lorsque l'on lance parce que moi j'en avais eu que deux dans deux tours c'est à l'entrée de vous il avait eu sur cinq tours des sculptures aléatoires en plus des bas des sculptures aléatoires des sculptures génériques pardon n'avait eu que sur sur cinq tours mois deux tours et d'autres zéro donc c'est vraiment aléatoire on va y aller voyez moi ma stratégie c'est toujours la même c'est c'est j'essaye de faire une petite un petit pâtaillère sur le carré j'ai l'impression qu'il ya quand même une sorte de linkage entre entre les les cartes donc c'est pour ça que je pense qu'il ya quand même un schéma donc c'est pour ça donc là je vais je vais désactiver ça juste pour le coup j'ai l'impression qu'il ya quand même un schéma je ne sais pas si vous avez la même impression que moi mais vous voyez je trouve que les cartes il ya souvent des paires qui sont côte à côte malheureusement là j'ai retourné l'or donc pour le coup ça va me coûter assez cher voyez j'ai je sais pas j'ai soit j'ai vraiment de la chance soit après il n'y a pas beaucoup de combinaison c'est de la combinatoire ça il n'y en a pas beaucoup donc mais en tout cas je trouve quand même que les cartes sont relativement link et donc voilà là je m'arrête je vais pas faire les deux dernières parce que je regarde mon but est de dépenser le moins possible et je veux pas les deux sculptures éblouissante pour pour 600 je trouve ça trop cher deux étoiles pour 600 donc je les achète pas on va voir à combien je vais finir là ce premier tour vient donc de me coûter on a 12 cartes par plateau j'en ai eu deux gratuites donc j'en ai tiré 10 moins 2 j'en ai tiré 8 il m'a coûté donc 2400 pour ce premier tour on va voir au final combien ça va me coûter donc j'étais à 38500 le but est que ça me coûte le moins possible pour avoir une meilleure rente à donc on je me retrouve pour à trois sculptures je compte pas le reste trois sculptures pour 2800 c'est pas c'est pas ouf ouf ça fait un petit peu moins de mille la sculpture c'est un bon ratio puisque je vise toujours moins de mille la sculpture je voulais dit mon point de rupture c'est faut que une sculpture me coûte moins de mille sinon c'était mille maximum sinon c'est pas rentable on regarde les autres events du jeu donc là j'ai oublié de regarder donc là j'ai toujours pas de sculpture générique j'ai encore de l'or donc mauvais tirage voyez les jeux je trouve que on a un diagramme qui est encore enfin un schéma analytique de comment sont disposés les cartes qui se ressemblent encore donc voyez je trouve voilà voyez c'est je trouve qu'il ya quand même un schéma et je suis sûr que si on était des centaines à faire les essais et qu'on regardait où sont les cartes qu'on tire je pense qu'on c'est c'était là je pense qu'on arriverait à avoir un schéma et pouvoir gagner presque à tous les essais donc là je m'arrête évidemment puisque les deux derniers je m'en moque et j'ai pas envie de payer pour ça je continue hop là je sais pas si vous faites pareil que moi si vous ouvrez tout le plateau donc voilà j'ai encore pas de sculpture générique j'espère que je vais pas me retrouver à tirer le bois ou la pierre et si je dis ça et je tire le bois et vous remarquerez de façon je commence toujours en haut à gauche non c'était pas celui là à 2 donc on va essayer voilà celui là et je vais je vais parier sur celui là non c'est de la pierre celui là c'est du bois super je me retrouve avec du bois que j'ai pas envie c'était là le bois voilà donc le schéma du bois il est là aussi là j'ai le boost que je ne veux pas j'ai la pierre que je ne veux pas non plus là c'est un mauvais tirage pour moi et de toute façon est ce que je veux pour 300 le dernier qui me reste c'est est ce que je veux pour 300 un accélérateur de huit heures alors attendez déjà j'ai forcément j'avais forcément ça est ce que pour 300 je veux un accélérateur de huit heures c'est la grande question huit heures pour 300 est ce que c'est rentable non parce que dans le store vip j'ai huit heures pour 240 donc non je ne prends pas huit heures pour 300 ce n'est pas assez rentable au regard du comparatif du store vip donc c'est important de bien comparer donc je continue toujours sur le même en haut hop là je vais avoir trois sculptures est ce que j'ai des génériques toujours pas de génériques donc toujours pas de chance je vais essayer d'avoir un meilleur à je ne veux pas je ne veux pas j'ai une clé je veux pas non plus là je sens bien que je vais avoir la poisse ok donc je prends pas le dernier tirage j'ai quoi est ce que j'ai pas fait attention à tout ce que j'ai découvert d'autres non j'ai rien j'ai aucun autre doublon donc non c'était pas si jamais celui là donc je prends quand même les étoiles et je laisse encore je laisse encore le reste on va voir à la fin combien ça me coûte puisque c'est vraiment ça qui est important et si vous arrivez à faire encore moins que moi beaucoup moins parce que si c'est peu ou prou la même chose on s'en moque mais si vous arrivez vraiment avoir un meilleur tirage avoir beaucoup plus de chance que moi mettez le moi en commentaire parce que ça je me demande vraiment non je j'ai fait n'importe quoi là je me demande vraiment si j'ai des j'ai de la chance ou si j'ai un tirage standard donc ok donc là je dois avoir des étoiles quelque part par là et là c'est livre livre et là là j'ai bien le livre qui est là ok voilà donc là je le laisse encore j'avais pas d'autres j'aimerais bien avoir des sculptures génériques un petit peu ça ça m'aiderait pas mal si je les avais il me reste encore quatre tirages plus celui encore toujours pas sculpture générique donc c'est mon sixième tirage et je n'ai toujours aucune sculpture générique dans le tirage donc ça me paraît quand même vraiment très 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 aléatoire ça je ne sais pas sur quoi il se base pour faire pour nous donner ou pas des sculptures génériques là j'ai des accélérateurs mais je n'en veux pas voilà j'ai la tête qui est là et vous avez remarqué elle a été très souvent sur cette deuxième position là donc vous allez vous dire bah ouais mais il ya une chance sur 12 qu'elle soit là bah certes mais en tout cas sur la chance sur 12 elle y a été beaucoup de fois quoi donc je trouve vraiment ça étonnant c'est pour ça après je me prends peut-être trop la tête je me pose peut-être trop de questions mais mais c'est ce qui permet aussi de faire des analyses fine bon là en revanche ouais là pas de chance du tout là je vais être obligé de tout avoir ou presque puisque c'est là le livre je prends pas le dernier maïs c'est évidemment qui va payer 300 pour 2 millions de maïs jamais de la vie je ne paierai jamais même pas même pour 10 milliards de maïs je paye pas je paye pas 300 ça ne les vaut pas moi je kiffe les j'aime donc pour le moment on fera le total à la fin de voir mais je suis un taux de dépense puisque si on dit que j'étais à 38 mille j'ai déjà claqué 15 mille j'aime donc c'est relativement énorme ça me saoule de claquer mais j'aime mais j'ai besoin de finir mon yin seong j'aurais aimé bon là j'ai eu on va voir où c'est qu'elle doit donc voilà j'en ai un là un là et je parierai est ce que je parie là mais non c'était pas là ok bon j'ai eu de la chance je les tire moi j'ai eu de la chance je les tire et voilà il est là je laisse le dernier qui est quoi qui est deux clés en or deux clés en or ça me coûterait combien d'aller chercher les deux clés en or ça me coûterait 600 non je peux acheter pas deux clés en or pour 600 c'est trop cher puisque une clé en or remiser c'est 600 ça fait que un taux de remise de 50 non ça ne m'intéresse pas après je calcule tout j'ai l'air d'un épicier mais moi c'est ce que je vous conseille de faire de vraiment tout calculer est ce que j'ai des sculptures toujours pas de sculptures génériques donc vous regardez il me reste trois essais en comptant celui là je n'ai toujours pas de sculptures génériques on va continuer super j'ai du bois je suis vraiment content parce que le bois c'est de la balle c'est vraiment une chose super rare on va passer là sur les sculptures donc je l'ai eu du premier coup donc voilà on a de la chance la deuxième alors la deuxième est ce qu'on va essayer d'avoir un bon tirage là et voir où je la prends allez 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 on la prend à côté et ben non c'était pas ça on va la prendre ici et c'est pas ça non plus c'est super là c'est vraiment pas de chance on va faire le dernier bon elle était juste à côté et on a quoi dans ce qui reste on a on a on a deux sculptures elles sont pas là les ce qu'ils n'ont sont pas là je les veux pas ça serait pas rentable allez il reste plus que deux essais on va bien voir même si nous vous n'avez pas de j'aime un tenter deux coups toutes les parties sur vous lancer vos dix tours et tenter au moins les deux cartes gratuites ça vous permettra d'avoir une chance d'avoir des items gratuits donc voyez regardez je vous l'avais dit combien de fois la une tête a été à l'emplacement numéro 2 en haut à droite encore une fois elle y est donc c'est pour ça après je suis peut-être je suis peut-être malade mais j'ai vraiment l'impression qu'il ya quelque chose est super j'ai du maïs j'en veux pas il est là il est là et là j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve souvent les cartes sur des endroits identiques donc comme je vous dis après je me fais peut-être des films j'ai pas vérifié si j'avais des sculptures génériques non toujours pas de sculptures génériques et non franchement là c'est c'est un peu naze j'aurais aimé en avoir ce qui fait que je vais avoir que 30 têtes au total avant dernier coup est ce que j'ai une sculpture générique toujours pas donc là je vais faire un tour où je ne vais pas en avoir probablement si elle est là bon ok cette fois la sculpture une elle n'est pas juste à côté elle est en dessous donc voyez là c'est aléatoire il n'y a pas de problème hop la 2 elle était j'ai l'impression qu'elle a été souvent là si la 2 était souvent là ça fait que la paire était là ouais bah non mais je dis n'importe quoi donc je les ai pas là hop on va voir où est la deuxième tête donc qu'est ce qu'elle est ohlala là je vais tout j'ai déteste évidemment perdre de l'argent comme ça perdre des gemmes parce que là c'est le cas puisque j'ai pas su trouver rapidement où était la seconde tête et qu'est ce qu'il me reste est ce que pour 300 je veux trois sculptures à trois étoiles pour 300 ça fait 100 l'étoile c'est pas mal c'est pas mal mais mais non je vais pas le prendre je préfère les étoiles gratuites donc et j'avais fini c'était le dernier donc je crois que c'est qu'il m'en restait un donc j'ai eu 30 sculptures il me reste on va faire le calcul un 14000 j'aime 30 sculptures pour 24000 j'aime alors là ouais là là je valide on est bien 30 sculptures pour pour 24000 j'aime c'est bien ça 24300 j'aime donc on est sur quelque chose comme 800 la sculpture donc c'est pas mal pas mal du tout moi je trouve ça que c'est un bon ratio si vous arrivez à avoir moins dites le moi mettez le moi en commentaire faites votre calcul comme moi 800 c'est bien un peu plus de 800 800 850 à peu près là on est bien et surtout 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 ça va me permettre d'aller monter encore une fois d'un cran mon yin seong parce que pas parce que yin seong il me font encore 160 tête ah ouais bah voilà j'en ai 30 je vais pouvoir le monter donc là tranquillement je vais pouvoir rajouter encore un niveau à mon yin seong évidemment je dois lui injecter 50 têtes 50 têtes génériques et je le monte et voilà on a passé la bonne expertise encore une fois je visais comme la dernière fois destiné parce que je m'en fous de la garnison donc maintenant il me reste plus que dans 53 sculptures j'aurai fini mon yin seong et je vais pouvoir attaquer je pense que je vais me pencher pour expertiser guanyu par la suite mais en tout cas voilà mon yin seong se rapproche de l'expertise yin seong qui est un des meilleurs commandants du jeu parce qu'il est je le trouve vraiment très polyvalent on peut faire de la défense on peut faire de l'attaque on peut faire du pvp on peut faire du pve avec donc vraiment très très polyvalent comme commandant si vous hésitez en monter un vous pouvez miser un richard yin seong reste quand même des valeurs sûres pour notamment pour pour les petits joueurs puisque si vous avez du mal à obtenir les nouveaux commandants ceux là sont plus simples à obtenir mais ça reste des bonnes valeurs avant qu'on se quitte les amis je voulais revenir sur le le canyon dont je vous avais parlé il ya deux il ya quelques vidéos il ya pas de vidéo mais quelques vidéos où j'avais ragé et donc j'avais claqué des j'aime pour continuer de de monter et arrêter de me faire latter là je pense que ça va aller mieux vous le voyez ça va beaucoup mieux j'ai fait quelques grosses modifications sur sur mes équipes et j'ai fait pas mal de tests et certains d'entre vous dont un en particulier m'a beaucoup aidé on a j'ai bien discuté avec l'un d'entre vous j'en reviendrai je vous ferai une vidéo spécifique sur une partie de vidéo spécifique sur le canyon parce que il m'a apporté vraiment des éclairages intéressants et les modifications que j'ai fait ont fait qu'il ya eu beaucoup de changements et et là avec les mêmes équipes il est beaucoup plus dur de battre on le voit j'ai quand même un écart vous voyez j'ai pas fait mes essais du jour j'ai encore tous mes essais et les joueurs du royaume qui qui me battaient d'habitude ont beaucoup beaucoup plus de difficultés à me battre très peu pour le moment arrive à battre le l'équipe et le roster que j'ai mis en place ce qui montre que ce n'est pas forcément une question de puissance ou de commandant c'est aussi une question de combinaison de commandant vous mettez ensemble si vous n'en étiez pas persuadé là il n'y a aucun doute et parfois vous mettez des commandants qu'on l'air totalement à l'ouest et qu'on l'air d'avoir rien à faire ensemble et ils sont ultra efficace au canyon donc je sais que certains d'entre vous s'en foutent parce que le canyon ils y vont juste pour faire leurs essais et récupérer les rewards qu'on a à tous les coups moi j'aime bien ça montre quand même qu'on qu'on est là et qu'on s'intéresse au style de combinaison qu'on peut mettre d'être bien classé sur le canyon donc faudra qu'on en discute parce que là moi même j'ai vraiment été surpris par les résultats qu'on pouvait obtenir juste en faisant je dis juste entre guillemets en faisant quelques petits ajustements sans forcément avoir les meilleures équipes donc ça sera l'occasion les meilleurs commandants ou les derniers commandants ça sera l'occasion d'en parler dans une vidéo dédiée si ce sujet vous intéresse si vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce qui ce qui me motivera à vous la sortir prochainement voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez c'est beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock